« Intemporalité, immortalité chez le boucher. Résonance et bienfaisance à la caisse. À reculons, nous émargeons le carré d'agneau. » Je ne suis pas convaincu par cette traduction. J'aurais plutôt dit « Immensité chez le guernier ». De toute façon, je ne suis pas non plus séduit par cette nouvelle politique du ministère de l'Éducation qui impose d'apprendre deux métiers en même temps pour ne pas rater sa vie. On peut aussi rater deux vies à la fois. Devenez traducteur et commerçant. Devenez parfumeur et crutier. Un de mes cousins est plombier et cuisinier. Il a remarqué que les plaques de cuisine électrique éveillées coûtaient moins cher que le carrelage et réalisent ainsi des salles de bain d'un goût exceptionnel. Personnellement, je suis de l'ancienne génération où l'on nous demandait d'apprendre deux fois le même métier. Je suis décorateur, décorateur. Les études durent deux fois quatre ans et les plus courageux prennent des cours du soir après les cours du jour. Je crée des intérieurs d'appartements au double exact pour des familles de schizophrènes. En fait, ce genre de famille n'existe pas dans la nature, mais ces appartements rendent faux. Si vous rangez un objet dans un tiroir, la seconde d'après, il n'y est plus. La minute suivante, c'est le tiroir qui a disparu. J'habite moi-même dans un appartement témoin-témoin. Mais je suis le seul à le savoir, contrairement à l'autre qui pense que j'habite chez lui. Je suis le seul à le voir, con cspoir. Merci!